Alors, est-ce qu'il y a le son, là ? Oui, dis-moi si il y a le son. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon, les amis ? C'est bon ? Oui, dis-moi si il y a le son. Alors, maintenant qu'il y a le son, est-ce qu'il y a mon invité ? C'est bon, les amis ? Il faut que tu l'enlèves. C'est le... Ça fait de l'écho. Ah, voilà, c'est bon, on est bien. Alors, maintenant... Ok, alors merci à tous d'être là. Donc, j'attends Kev. Voilà ! C'est presque le plus beau jour de ma vie, là ! Enfin ! Bonjour ! Coucou ! Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, super ! Ah bah, écoute, je suis contente, hein ! Je suis prêt pour ton like. C'est trop gentil, merci beaucoup. J'ai plein de questions pour toi et j'ai plein de questions qu'on m'a envoyées pour toi. Eh bah, ça fait plaisir. Déjà, raconte-nous un petit peu ton conflit, comment est-ce que tu le dis ? Bah, écoute, c'est assez particulier. C'est une période un peu, comme pour tout le monde, un peu particulière ici pour moi et pour les gens avec qui je suis. Donc, on passe le temps. Et puis, on a la chance de, tu vois, de faire un métier où on peut travailler un peu de la maison. Donc, toi, tu es une grande spécialiste du cinéma. Donc, je lis pas mal de scripts en ce moment. Et je travaille sur une série aussi en ce moment. C'est ça parce que, justement, dans les questions que vous avez notées, on me demandait si tu écris un spectacle. Qu'est-ce que tu faisais en ce moment ? Alors, non, j'écris pas de spectacles. J'écris plein de scripts, un peu comme tout le temps parce que j'aime bien écrire des trucs que j'observe. Et en ce moment, il y a quand même beaucoup d'observations à faire sur ce qui se passe et sur le monde d'aujourd'hui. Mais pas de spectacle précis. Mais en plus, comme je te dis, de la fiction. on écrit un film de cinéma et puis une série. Et puis, on a coupé un tournage en plein milieu. Mais c'est ça ? Malheureusement, à cause du confinement. Tu tournais dans les… Alors, j'ai deux infos sur ce tournage. Vas-y. Tu tournais dans les maisons de retraite. Ça se passe dans une maison de retraite, c'est ça ? Exactement, oui. Avec Gérard Depardieu. Exactement, c'est ça, voilà. J'ai eu sa productrice qui m'a dit qu'on pouvait en parler. Ça avait déjà été annoncé. Bon. On essaye. C'est génial. Écoute, je suis trop content. Et puis, c'est incroyable de tourner avec Gérard Depardieu. C'est quand même un des… Certainement un des plus grands acteurs de notre pays et du monde. On ne va pas se mentir. Je suis d'accord. La seule fois de ma vie où j'ai rencontré… Je lui ai raconté à Gérard Depardieu. La seule fois de ma vie où j'ai rencontré Leonardo DiCaprio, qui est vraiment pour moi un des acteurs les plus incroyables. Je lui ai dit ce que vous connaissez des acteurs français, tu vois. Et il m'a juste cité, lui. Il m'a dit « Oh yeah, I know Gérard Depardieu. » Le mec, c'est quand même un mythe. Genre, vraiment, ils le connaissent partout dans le monde. C'est un peu de ouf. Donc, je lui ai raconté ça à Gérard. On était sur le plateau et je lui ai dit « Putain, c'est fou quand même. » J'ai rencontré DiCaprio, il m'a dit ça, tu vois. Et Depardieu, il m'a dit « Ah ouais, Léo. » « Oh, bon, il est sympa. » C'est énorme. C'est un honneur, évidemment, pour moi. Et puis, le film est en plus un film très, très touchant que j'ai eu la chance de co-écrire avec Catherine Diamant. Et c'est un film qui parle d'un jeune mec qui a grandi orphelin, qui n'a pas eu de famille, finalement, et qui ne fait que de la merde. Et un jour, on va le condamner à aller travailler dans cette maison de retraite. Et il va faire la rencontre de tout plein de personnages, pas seulement Gérard Depardieu. Gérard joue un peu le chef de cette bande, mais il va rencontrer toute une bande et il va évidemment s'attacher à eux petit à petit et rencontrer une famille. En gros, c'est ça, le film. Et c'est vrai que c'est un film qui me tient très à cœur parce qu'on a travaillé dessus d'arrache-pied. On avait envie de faire le meilleur film possible et ça a été très frustrant de couper le tournage au bout de trois semaines. C'est assez inédit. Tu le sais, toi-même, c'est très rare de couper des tournages en plein milieu, surtout des tournages de cinoche. Donc voilà, je suis un peu dans l'expectative, dans l'attente. J'espère qu'on va reprendre très vite et que tout va rentrer dans l'ordre pour tout le monde, surtout. Ça, évidemment, c'est le principal et surtout qu'on soit tous en bonne santé. Exactement. Mais ensuite, tu peux se reprendre ce tournage. Tu lui as parlé à Gérard depuis le début du confinement ? Non, je t'ai envoyé des textos, mais je ne voulais pas parler avec du vocal et du sonore, mais je vais le faire délasser certainement cette semaine. Alors là, on ne voit pas grand-chose derrière toi. Je ne vais pas te demander de nous dévoiler ton intimité, mais tu es dans quelle pièce de ton appartement ? Dans le salon, dans la salle à manger. Et où est-ce que tu te sens le mieux en ce moment ? Dans le salon, dans la salle à manger. C'est là que je bosse, c'est là que je suis bien. Il y a de la lumière, tu vois, c'est cool. Il y a une petite terrasse qui est juste là quand tu veux sortir, prends de l'air. Faut un peu le soleil. Voilà, exactement. Et puis, j'écris ici toute la journée. Je fais un peu de montage. Enfin voilà, j'essaie de m'occuper comme je peux, mais j'ai la chance d'avoir plein de trucs à faire. En fait, j'avais plein de scripts à lire, plein de trucs à écrire que j'avais en tête où j'avais pris des petites notes rapides et je m'étais toujours dit le jour où j'aurai le temps, je le ferai. Là, j'ai le temps, donc je le ferai. Donc là, tu as le temps. Un peu de tâche ménagère, un peu de cuisine ? Un peu de tâche ménagère, non. Un peu de cuisine, non plus. J'ai la chance de… Donc, tu es confiné avec qui ? Pardon, je ne me suis pas te demander. Je suis en colloque avec des potes, avec quatre potes et mon petit frère. Et donc, chacun split les tâches. Tu vois, il y en a, ils font le ménage, deux, ils font à manger. Voilà, moi, j'aide évidemment pour les tâches, mais ce n'est pas moi le chef de… Mais tu n'en fais pas trop. On ne sait pas. Et qu'est-ce que tu suis comme toi ? Est-ce que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux ? Oui, je crois un peu comme tout le monde. En ce moment, on est tous un peu beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, oui, je suis plein de comptes. Je t'avoue, tous les gens qui me font rire, je regarde un peu de tout, même les gens qui me font moins rire et les trucs d'infos. Je suis un peu partout en ce moment. Un peu comme tout le monde, on tourne en rond, on cherche des trucs… On tourne en rond, oui. Ou nous faire vivre des sensations, quoi, tu vois. Toi, tu as des enfants, non ? Tu ne fais pas de bêtises ? Moi, j'ai une petite fille qui a 15 mois. Ça doit s'occuper, quand même. Donc, moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est ça. Moi, j'ai, si tu veux… Et voilà. Si tu es en fin d'inspiration, je peux t'aider. Non, mais tu en mets en même temps. C'est top. Non, c'est top. Alors, attends, j'ai des petites questions. Est-ce que jouer dans un film d'horreur, ça te plait ? Grave. Franchement. Alors, après, ça dépend comment c'est fait. Il y a plusieurs types de films d'horreur maintenant. Tu vois, il y a un peu les films… Cette nouvelle génération de films d'horreur un peu créée par des mecs comme Jordan Peele ou M. Night Shyamalan avec Split. Tu vois, ce n'est pas vraiment des films d'horreur. C'est un peu des films d'angoisse. Films d'angoisse. Ça, je trouve que c'est un style qui est de plus en plus fort. Vraiment, j'ai adoré Split. J'ai adoré la suite de Split. Et j'ai adoré le premier de Jordan Peele. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Get Out. Get Out, c'est un chien. Ouais, c'est vraiment réussi, quoi. Tu vois, donc je me suis dit, c'est cool de… Ce serait cool de faire un film dans ce genre-là, en fait. Plus un truc d'angoisse que d'horreur. Ce type-là de film me fait plus kiffer qu'il y a un clown ou une momie qui vient te tuer, tu vois. Oui, oui. Mais même le clown ou la momie, franchement, si c'est bien fait, bien exploité, bien raconté… Si c'est ça, ça va, quoi. Ouais, je n'ai pas vu ça, donc je ne peux pas juger. Mais moi, ce qui me fait kiffer, encore une fois, c'est quand on raconte des histoires, tu vois. Et si l'histoire, tu me la racontes bien, je peux accrocher à n'importe quelle histoire, je pense. Ouais, pas de gore pour du gore. Alors, attends, avec qui es-tu confiné ? Je peux déjà demander. Et qui est-ce que tu en as conçu aussi ? Ah, on m'a demandé à quand remonte ton dernier Schwarmac ? À quand remonte quoi ? À quand remonte ton dernier Schwarmac ? Ah, c'est une très bonne question. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, c'est à vous. Mais j'aimerais bien manger un Schwarmac en ce moment. Ah ouais, on aimerait bien. Malheureusement, non, ce n'est pas très possible. On m'a demandé aussi si tu aimerais faire le remake de Rabi Jacob. C'est quoi ? Si tu aimerais faire le remake de Rabi Jacob. Ah, c'est drôle parce que j'ai vu passer le projet. Tu sais, il y a une suite qui est en préparation avec une femme, avec une Rabi femme. Et j'ai vu passer le projet. On en a parlé pendant un moment, mais non, je ne pense pas que tu sois le… Je ne pense pas qu'être le bon acteur pour ce genre de… Non, je ne crois pas. Ton plus gros défaut ? L'angoisse, je m'angoisse de tout et de rien. Il y a Milet et Mathéo qui disent « Qui s'emmerde ? » Eh tiens, toi, tu n'es pas content, va ailleurs. Mon plus gros défaut, c'est l'impatience. Je me fais vite chier. J'ai besoin qu'il y ait tout le temps des trucs qui se passent. En ce moment, c'est l'enfer. C'est l'horreur. Oui, j'aime bien quand il y a des trucs qui se passent. Là, il ne se passe pas suffisamment de trucs à mon groupe. Non, on essaie d'en créer, mais bon. Est-ce que tu as des conseils ? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment-là ? Est-ce que tu regardes déjà des séries ou des films en ce moment ? Oui, j'ai regardé Valider la série de Franck Gastonby. C'est bien. J'ai regardé La Casa des Papels, partie 4. J'ai trouvé ça mortel. Et là, j'ai commencé une nouvelle série sur Amazon que je vous conseille. Et fun fact, j'ai fait le casting pour cette série. Et fun fact, j'ai été complètement refusé. C'est la série The Boys sur Amazon. Oui. C'est vraiment, vraiment mortel. Je vous la conseille. Si vous ne connaissez pas, c'est sur des super-héros. Dans un monde où les super-héros sont des enfoirés. Oui, c'est ça. C'est très bien fait, très drôle, très bien gaulé. J'en ai entendu parler de cette série. Je viens de commencer, je suis à l'épisode 3. Mais franchement, les premiers 3 épisodes, je les ai trouvés mortels. Et tu parlais de Valider, mais tu aimes bien le rap. Oui, j'adore. Tu as essayé de faire le challenge de Black M il n'y a pas longtemps. Exactement, je l'ai fait exactement. Et alors ? Alors, à toi de me dire. Tu as de quoi, Kev, qui rap ? Tu peux aller le voir. Écoute, j'ai fait le challenge. Il est complètement disponible sur ma page. Qu'est-ce que tu écoutes en rap ou en hip-hop ? J'écoute de tout. Beaucoup de carry, beaucoup de français. Moi, j'aime un peu tous les styles de musique. Tu sais, souvent, il y a une question des journalistes qui disent « Mais c'est quoi, vous, votre style de musique ? » Moi, je ne crois pas que j'ai un style de musique. Je peux très bien tomber amoureux d'un morceau d'opéra, tu vois. Comme tomber dingue sur un mec qui kick de ouf. Et je me dis « Mais c'est qui ce rappeur ? » Il est incroyable. Comme adorer une grande chanson française avec une très belle mélodie. Tu vois, je n'ai pas vraiment de style précis. J'aime bien tout. Alors, on me parle de Deadpool. On me parle de Deadpool, la série, quand tu parles ? Tu l'as vu, Deadpool ? Oui, j'ai vu le 1, je n'ai pas vu le 2. C'est un peu ce genre ou pas ? J'essaie de regarder en même temps toutes les questions parce que vous posez trop de questions. Ah, The Boys, est-ce que c'est un style de Deadpool, ça que tu dis ? Oui, c'est ça ? Non, non, c'est vraiment plus dark encore. Alors, après, il y a plein de messages d'amour. Mais toi, tu as l'avoccu. J'ai vu ton spectacle, tu es monstrueux. On t'aime, on t'aime. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a plein de messages adorables. Toi, tu as une grosse proximité avec les femmes tout au long de l'année, tout le temps. Oui, oui, oui. J'ai la chance aussi d'être en tournée très souvent, tu vois. Je suis tout le temps en tournée avec mes spectacles et tout. Donc, c'est kiffant. Ça permet de garder un lien avec les gens très proches. Tu vois, contrairement à quelqu'un qui ne ferait que du cinéma. Donc, forcément, tu es tout le temps sur les plateaux. Tu ne peux pas voir les gens, vraiment avoir le contact avec les gens. Là, ce qui est très cool, c'est justement les tournées. Ça te permet d'être au contact des gens tout le temps. Donc, ça, c'est une chance. Vraiment, c'est une chance. Qu'est-ce qui te saoule ? Ah, le film turc, regarde-le. Je l'ai vu, ça aussi. Mais oui, mais ça a l'air de tout. À chaque fois, j'ai du mal à dire le titre, comme tout le monde. Couchiste et mougouis. Exceptionnel, ce film. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le film turc, il est exceptionnel. Mais c'est un peu plus... Pour ceux qui l'ont vu... Au bas ! Mais tu pleures ! Tu l'as vu, toi ? Non, non. Moi, j'ai regardé les 10 premières minutes. Je me suis venue d'achialer et j'ai arrêté. Bien sûr que tu pleures, mais c'est de la bonne pleurade. C'est une pleurade agréable. C'est une pleurade où tu te dis, « Tiens, c'est kiffant de pleurer, quand même. » Et puis franchement, on se fait tellement chier en ce moment. On cherche les sensations un peu, tu vois ? C'est quand, Anna, un pas que tu as pleuré, toi, d'ailleurs ? Dans la vraie vie ? Lingo, lingo ! Franchement, j'ai été très ému devant ce film-là. Pleurer, non, mais c'était très ému. Sinon, tu as un film qui ne te fait tout le temps pleurer. Oui, c'est le film Ray, sur la vie de Ray Charles. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est incroyable. Incroyable. Et un film qui te fait rire ? Il y en a tellement. Mais si vous ne connaissez pas ce classique, j'ai envie de vous conseiller « La chèvre ». Oui, ça marche à tous les coups. Et ton film culte ? Un film que tu auras envie de conseiller ? Il y en a tellement, mais je vous dirais, soit si vous n'avez pas vu des classiques comme « Attrape-moi si tu peux », « Titanic » ou « Le loup de Wall Street », vous devriez vraiment regarder ces films-là. Le loup de Wall Street, c'est génial. C'est un film extrait. Dans les questions que je me suis notées, on a dû déjà te demander 150 fois. Oui, mais en plus, il y en a plein. C'est toujours une question qui est très compliquée, parce qu'il y en a plein, plein. Il y en a tellement. La liste est très longue. Évidemment, DiCaprio, mais tellement d'autres aussi. Il y a Steph Stevenson qui dit DiCaprio. Oui, effectivement. Oui, mais en même temps… Je trouve qu'il a une maestrie. Il a un truc très, très fort quand il joue. C'est au-delà des personnages qu'il défend. Il y a un truc très… Moi, il m'emmène. Pour le coup, je suis un grand fan de Brad Pitt aussi. Ça fait très midi-net comme réponse, mais je trouve que ce mec, plus ils vieillissent et plus ils sont bons. Tu vois, et puis… C'est vrai. Enfin, voilà quoi. Je trouve que c'est… Tu as vu le dernier Tarantino ? Oui, j'ai vu le dernier Tarantino. J'ai adoré. Mais après, c'est un style. Tu vois, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé. Et puis… Mais les deux, ensemble, on aime bien. Oui, vraiment. Et puis, en français, il y a aussi des acteurs formidables. Je trouve qu'on a la chance dans notre pays d'avoir des acteurs bouleversants, quoi. Tu vois, donc… Non, je n'ai pas de nom précis à donner parce qu'après, c'est toujours des gals visibles. Mais je suis un fan de cinéma vraiment, vraiment au sens large. Et je peux regarder tous les films. Tu vois, typiquement, le film turc, je le trouve extraordinaire. L'acteur ? Ah. Tu me vois ? L'acteur, il est dingue, l'acteur de ce film turc. L'acteur, il est dingue. On va parler télé aussi. Ouais, tu m'entends ? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, attends. C'est rare de devenir vous quand on vieillit. Je prends en même temps un peu de réaction. On me demande avec quel acteur ou actrice tu ne tourneras jamais. C'est dur, ça. J'espère personne. Personne n'est pas avec qui t'es fâché ? Non, 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 non. Je ne suis pas fâché avec… Non, je ne suis pas trop du genre à me fâcher, moi. Quand il y a des connards ou des enculés, je laisse tomber. Je me dis, ça changera avec le temps. C'est pour le coup… Pour le coup, on a été… Moi, je fais partie des acteurs qui sont, on va dire, critiqués, tu vois. Et il y a plein de gens qui disent, « Normal, lui, c'est un humoriste par un acteur » ou d'autres qui disent, « Normal, lui, c'est un truc pour les enfants » ou alors. Et franchement, je n'ai jamais vraiment écouté ces trucs-là. Là, j'ai toujours fait les projets sur la mesure de ce qui me plaît, de ce qui me parle. Les trucs qui m'amusent à jouer aussi, les trucs qui me font évoluer. Je pense que quand tu es un acteur de mon âge, de 28 ans, tu as tout à apprendre encore. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils me disent, « Tu te prends pour qui ? Tu as cru que tu es un bon acteur ? » Non, non, je n'ai pas cru que je suis un bon acteur. Je pense que je suis en plein apprentissage. Et du coup, j'essaie d'aller choisir aussi de film, tu vois, où ça va me permettre d'apprendre, tu vois. Quand je fais un film comme « Tout là-haut » de Serge de Navicius, c'est aussi pour apprendre, quelque chose d'autre et pour justement plus être humoriste, tu vois, pour être vraiment acteur et me dire, « Bon, vas-y, je me laisse guider par ces gens-là qui savent faire, quoi. » Donc, non, moi, j'aime bien me lancer des petites explications. C'est vrai que c'est le dernier. Pour recentrer sur la question, non, je m'en fous. Je suis en guerre avec personne, quoi. Donc, non, j'espère que je tournerai des filles avec ça. Tu ne prêtes pas attention aux critiques et tu traces ta route, en fait. Mais en plus, tu t'es mis en danger ces derniers temps. Tu as essayé de faire des choses différentes. Tu as le pas dit qui était vachement bien. Tu peux me dire en entier. C'est encore « Gangster Time », c'est encore autre chose. « Aladdin », enfin, voilà, tu te proposes. Et c'est ça qui est bien. Ouais, ouais, bah écoute, ça me fait très plaisir. S'il y en a qui n'ont pas vu « Love a Deep », n'hésitez pas à regarder « Love a Deep ». C'est vrai que je suis très content. C'est un bon film de confinement, ça. C'est un bon film de confinement, je suis d'accord. Ça peut te réconcilier avec ton mec ou avec ta meuf si tu es en embrouille. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est une ligne de conduite que tu te proposes, de diversifier à chaque fois, de changer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est l'idée. J'essaye de faire des choix qui sont différents à chaque fois. J'essaie de faire en sorte que… J'essaie de faire en sorte que… Les films ne se ressemblent pas les uns les autres. Alors évidemment, quand tu fais à la d'un et après à la deux, oui, ça va se ressembler. Mais quand je fais un film comme « Love a Deep » et tout là-haut ou quand je fais un film comme « Gangster dame », j'essaye d'exploiter des styles qui sont très différents. Et puis, j'essaye aussi de tourner avec des gens dont j'aime le travail. C'est aussi ça le principe de notre métier, tu vois. Quand je fais « Gangster dame », c'est parce que j'ai adoré le film « Radio Star » de Romain Lévy que je trouve que c'est un mec qui a du talent et donc je le suis dans son délire pour « Gangster dame ». Quand je fais tout la hausse, parce qu'aussi, je suis un grand fan de Serge que j'ai travaillé avec lui sur mes spectacles. Donc, je me dis, c'est cool d'aller dans son univers cinématographique. Tu vois, quand je tourne avec Pev dans les profs, pour moi, c'est un des mecs de Robin des Bois. C'est eux qui m'ont fait rêver. Quand je tourne avec Christian Clavier… Enfin, voilà. Et quand je fais une maison de retraite en ce moment avec Gérard Depardieu, enfin, c'est des choses qui… J'essaye aussi de vivre un peu mes rêves de gosses. Je pense qu'on essaye tous de faire ça, tu vois. Et là, ça marche pas mal quand même. Tu viens de nous citer un panel de grosses stars. Qui t'a fait rêver quand tu étais fun ? Qui t'a donné envie de faire ça ? Moi, j'ai adoré le duo Gérard Depardieu-Pierre-Richard dans tous les films, que ce soit « La chèvre », « Les compères », « Les fugitifs ». Ça, c'était vraiment mon duo phare quand j'étais petit. Et après, il y en a plein, plein, plein d'autres. « Gad » m'a fait rêver sur scène, pour le coup, tu vois. Encore plus qu'au cinéma, il m'a fait rêver sur scène. Il a été pour moi une lumière, quoi. Tu vois, quand je le voyais sur scène, je me disais, mais c'est incroyable de pouvoir faire un truc pareil. Donc, forcément, de travailler avec lui, c'était un rêve. Jamel Debbouze, pareil. Quand je le voyais sur scène, j'ai mal pensé. C'est une question qui revient beaucoup. Il y a plein de gens, justement, si tu veux monter sur scène avec Jamel Debbouze. Voilà. Si tu veux monter sur scène avec Jamel Debbouze ? Si tu voudrais faire un spectacle avec Jamel Debbouze ? Oui, ce que je voudrais, dans l'absolu, je voudrais bien, mais je ne pense pas que ça arrive vraiment. Non, parce que ce serait bizarre de refaire le… Oui, tu l'as fait avec Gad, ça y est. Oui, c'est ça, on l'a fait avec Gad. C'était un truc franchement magique. Je n'ai pas envie d'y toucher. Tu sais, c'est un souvenir merveilleux dans ma tête. Ça a été un succès incroyable. C'était dingue. C'était sale que je ne pensais jamais faire de ma vie. Donc, franchement, je préfère garder ça comme ça, tu vois. Et Mastinger, c'était une belle expérience ? Oui, c'est mortel. Moi, j'aime bien me lancer dans des trucs où je ne sais pas vraiment où ça va aller, tu vois. Je trouve que la vie est faite pour ça. Surtout à mon âge, je trouve que c'est le moment de prendre des risques. Donc, oui, vraiment, j'aime bien. Il y a Steve Svensson qui dit qu'il ne cite pas de funeste. Et il a raison de funeste, évidemment. On en a parlé tout à l'heure. Je me suis revu La Grande Vadrouille, d'ailleurs, pendant le confinement. Extraordinaire. En vrai, c'est quand même un cinéma qui ne vieillit pas du tout. En tout cas, alors, comédie, le cinéma vieillit un peu. C'est-à-dire que les choix de cadre, la manière dont c'est filmé, ça vieillit un peu. Oui, la nouvelle scène. Comme je l'ai dit, le jeu de funeste, il est immortel. C'est-à-dire que le mec, il serait aujourd'hui dans des films, il nous tuerait de rire pareil, quoi, tu vois. Si tu devais participer à Mass Linger, tu voudrais quel costume ? C'est le temps de perdre, mais qui vient de me venir comme ça. J'aimerais le pan. Le pan. J'aime bien le pan. Il était beau. C'est vrai. Parce qu'ils nous ont confié. C'était une belle expérience pour toi. Tu t'es éclaté. Oui, c'était une belle expérience, franchement. Tu fais la prochaine saison ? Normalement, oui. Normalement, oui. On attend puisqu'avec tout ce qui se passe, on ne sait plus trop ce qui va se passer ou pas se passer. Ils sont confinés dans leurs costumes. Complètement. Complètement. C'est vrai qu'il y a un confiné dans leurs costumes. C'est très juste. Tu es là ? Ça a buggé, oui. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. J'ai dit qu'ils sont confinés. Ils ne sont pas croisés personne, parler à personne. C'est plutôt l'émission safe qu'on fait en ce moment. Oui, mais après, nous, on tourne quand même entouré d'un public de 600 personnes. Tu vois, donc c'est moyen. Non, je sais. Je vais te laisser tranquille. J'ai deux dernières questions. Qu'est-ce que tu feras, dès que le confinement reste un moment ? Je vais reprendre le tournage de mon film le plus vite possible. J'ai très envie de finir ce film. Et je trouve que c'est… Enfin, j'ai vraiment hâte de montrer ce film-là au public. Donc, forcément, j'ai hâte de le finir. Et puis, je ne vais être que dehors. Je ne vais plus rentrer chez moi. Qu'est-ce que cette épreuve, parce que ça reste une épreuve quand même, même si on le… Il y a un son dégueulasse dans le fait. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris ? De quoi ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris ? Ah, ben que finalement, il ne faut rien prendre pour acquis, quoi. Tu vois, même quand tu commences un film et tu sais, Laurie, à quel point c'est dur de faire le montage d'un film et à quel point c'est dur de faire un truc. Et bien, même quand tu es arrivé là, ce n'est toujours pas fini. Il peut y avoir des galères et des imprévus et des inattendus. Donc, ouais, toujours rester sur sa garde et ne jamais rien prendre pour acquis dans la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et la preuve, ce confinement, c'est une vraie preuve de… On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, voilà. C'est la leçon, je pense, à en tirer. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je n'ai pas pu te poser toutes les questions. Mais en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Et on sera là pour la sortie du film. Ben, je ne sais pas bien. On sera… C'est bon, c'est bon. On sera un cac-ac-ac-ac. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurie. Gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous. À tous. À 17h. Salut tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. À bientôt. Et alors, mercredi, rien à voir, mais on parlera mode. Je vous en dirai plus en story prochainement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci. Merci.